TAP3W suivi d'Ecole au Sénégal D'accord A Ecole au Sénégal C'est facile tu n'as qu'à te connecter TAP Ecole au Sénégal Puis le son sont beaucoup plus détails Bonjour mes chers élèves Me voici de nouveau en face de vous Aujourd'hui nous allons Poursuivre le chapitre Sur le mouvement D'une partie qui est chargée Dans un chambre uniforme Deux points la force de Rennes Précédemment nous l'avons entamé Dans un premier graphe nous avons fait L'étude expérimentale Dans un deuxième graphe Nous avons déterminé les caractéristiques De la force de Rennes Et nous avons entamé Aussi les applications Avec une première application La déflexion magnétique Aujourd'hui je vais vous proposer Les trois autres applications Le spectrographe de Mars Après le fil de vitesse Puis le cyclotron Pour boucler ce charpite C'est bon Donc nous allons nous intéresser Au spectrographe de Mars C'est quoi un spectrographe de Mars ? C'est un appareil Qui permet d'identifier Les orthopes d'un élément chimique Vous savez bien que Les éléments chimiques possèdent des orthopes Il y a certains qui en ont deux D'autres trois D'autres quatre Etc Maintenant pour connaître le nombre Des orthopes d'hommes Des orthopes d'un élément chimique Il faut faire Le spectrographe de Mars C'est l'élément chimique D'abord Donc c'est quoi un spectrographe de Mars ? Il est composé de trois Parties De trois chambres Une chambre d'ionisation Une chambre d'accélération Une chambre Où règne un champ magnétique Uniforme Premièrement Qu'est-ce qui va se passer ? Nous avons un atome On veut connaître Le nombre de ces atomes On insère l'atome Dans la chambre d'ionisation Et comme son nom l'indique La chambre d'ionisation Va ioniser l'atome Une fois que les atomes sont ionisés Les ions Les particules chargés Entrent dans une chambre D'accélération Où règne un champ électrique Après Cela Les particules chargés Les ions A même d'une vitesse V Vont entrer Dans un espace Chambre magnétique Où le trajectoire Sera dévié Ici Nous avons deux trajectoires Nous aurons deux isotopes Si on avait trois trajectoires On aurait trois isotopes Donc le nombre De trajectoires Dans l'ensemble d'ionisation Donne le nombre d'isotopes D'éléments chimiques Étudiés C'est bon Ici nous aurons considéré Le lithium Le lithium Et le troisième élément chimique C'est deux égales trois Il a deux isotopes L'isotope 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 Donc, la principale propriété d'un spectrogame de masse, c'est de déterminer le nombre d'isotopes d'un atom. Jadis, c'est ça. Il est utilisé pour déterminer le nombre d'isotopes d'un élément chimique. D'accord. Nous, nous allons nous intéresser aux éléments L-lithium, Zd égale-toi, le troisième élément chimique. Ici, nous avons une chambre d'ionisation, CI. Ici, nous avons une chambre d'accélation, CA. Ici, dans la chambre d'accélation, il y a une différence de potentiel entre le point A et le point B. Ici, VA-VB égale 10 puissance 3 volts. Cela veut dire que VA est supérieur à VB. Cela veut dire que dans la chambre d'accélation, il règne un champ électrique, E, qui sera dirigé de la plaque positive et de la plaque négative, dans ce cas. Donc, ici, le potentiel de A supérieur à potentiel de B, cela veut dire que VA est supérieur à VB. U égale VA-VB égale 10 puissance 3 positif, cela veut dire que VA est supérieur à VB. Et on sait que le champ électrique est dirigé des potentiels décroissants, de la plaque positive vers la plaque négative. Et, inversement, la tension U va se diriger de B vers A, U. D'accord. Ici, on va considérer que les atomes de lithium entrent dans la chambre d'accélation avec une vitesse casinule. et ces ions seront accélérées par une tension, par un champ électrique, E. Une tension vers A-VB égale 10 puissance 3 volts. La première question qu'on va se poser, c'est disséminer la vitesse avec laquelle chaque isotope va entrer dans l'espace champ magnétique. D'accord. Donc, ici, petite expression de V1 et V2. 1, on le considère, c'est l'isotope LII 3A+. 2, c'est l'isotope LII plus 3A. C'est bon. Pour terminer la vitesse, on demande, on va faire une étude dynamique. On va choisir un système, un référentiel, un bilan des forces, et appliquer le termes de l'existence scientifique entre A et B. C'est bon. Donc, système, ion, la terre que je sois, que j'ai non-cours, je vais choisir la terre comme référentielle, que je vais supposer galérien, et puis j'ai bilan des forces. Dans le champ électrique règne, la force électrique, il y a le poids. Mais on sait depuis la classe première que le poids est très faible devant la force électrique. On néglige le poids de la particule chargée devant la force électrique. Donc, on va se limiter uniquement à F. Parce que P est très négligeable devant F. Ensuite, je vais appliquer le termes de l'existence scientifique entre A et B. T, E, C, entre A et B. Et dans ce cas, on aura un débit de M, 20 carrés, moins. Ici, je vous ai dit que la particule, les ions entrent dans la somme d'accélération avec une vitesse quasi nulle. Donc, l'église scientifique de la particule au point O1 est nulle. Moins 0, égale à QI. D'accord. Égale au travail de la force électrique, c'est égal à QI. Là aussi, on aura V égale à racine carrée de 2QI sur M. C'est égal à 2QI sur M. Avec M égale à quoi ? C'est donc A fois la masse du proton. A fois la masse du proton qui est égal à A. Quoi ? A, c'est le nombre de masse. Ici, A, c'est 6. Là, A est inconnue. A, M, P, c'est quoi ? C'est la masse du proton. Égale à 1,7, 10, moins 20. 7, c'est égal à la masse à tout. Là, la nullité de masse à tout a tombé. C'est bon. Là, pour Bancou, ici, V1 va être égal à quoi ? 2QC, E. Parce qu'on a une charge positive. 2EI sur M1. V2 égale 2EI sur M1. C'est ça, l'expression de la vitesse de chaque ion dans un O.O2. Donc, O.O2, l'isotope Li plus 3,6 a pour vitesse V1 égale à 2EI sur M1. V2 égale à 2EI sur M2. C'est bon. C'est bon. Maintenant, les ions vont entrer dans l'espace champ magnétique. Maintenant, on va demander de calculer le rayon. Mais avant de déterminer le rayon, on va voir... On demande souvent de déterminer le sens de B. B, on sait que B est orthogonal au plan du tableau. Mais le sens, on appuie la règle de la main droite. Regardez ici. Les ions sont de sens positif. Donc, QV et V sont collinières et même sens. Ici, F est centriperme. Ici, chaque isotope décrit un mouvement circulaire de centre C. C'est le rayon. Le O2 est le diamètre O2, T1. L'autre O2, T2. Ici, F est... On sait que la force Lorentz, elle est centriperme. Donc, en ce point, F est dirigé vers le centre C. Ici, O2, T1 est un diamètre. O2, T2 est un diamètre. C est le centre du cercle. F est centriperme. Donc, en appliquant la main droite, on voit bien que, voyez, ici, on a QV dans ce sens. F vers le bas. Donc, B, il est comment ? Il est sortant. B, il est sortant. Donc, d'après la règle de la main droite, B est sortant. C'est comme ça. B est sortant. D'accord. Petit B, on vous demandera, on va déterminer l'expression du rayon de la trajectoire décrit par chaque isotope dans l'expression magnétique. magnétique, expression du rayon de la trajectoire. le chacres isotope. D'accord. D'accord. Là, je vais appliquer le thème du centinette. Si, on est là. D'accord. Donc TCI, on aura F magnétique égale à MA, F magnétique égale à MA. Ici, comme le mouvement d'un ion d'une part que ça aient, est un cercle et circulaire, pour un coup, on va choisir la base de freinée comme système d'axe de projection pour déterminer l'expression du rayon. Là, je vais projeter le terme du centre, c'est suivant UN porté par F, là, et ici, ça c'est UT porté par V. Donc, suivant UN, F c'est égal à quoi ? FM égale à MA, suivant UN A égale à AN. Et on sait quoi ? Que F, M égale à QVB, et M A carré V carré sur F. D'accord ? En s'ampliquant par V, on aura F égale à M OV sur QV, égale à M OV sur E. C'est ça, c'est ça l'expression du rayon de la trajectoire pour un ion quelconque. Par analyseur, donc, on aura N E égale à M OV sur EB, voilà ? Et là, on a M OE, EB, et V E, et là, rascaille de 2EU sur ME. Maintenant, je vais faire rentrer ce rapport là, M OE sur EB, dans la radicale. On aura, rascaille de M OE carré, E carré, B carré, fois 2EU sur M OE. Là, en simplifiant, on aura R1 égale à 1 sur B, rascaille de 2M OE sur E. R1 égale à 1 sur B, rascaille de 2M OE sur E. Parce qu'ici, on a M O carré, au dénominateur, E, on a M OE, c'est la même vie. Ici, E carré, et c'est E là, c'est la même vie. D'accord ? Par analogie, on ne va pas faire la même démonstration. Par analogie, R2 égale à 1 sur B, rascaille de 2M OE sur E. Par analogie, on aura R2 égale à 1 sur B, rascaille de 2M OE sur E. Donc ça, c'est R1. Là, c'est R2. Donc, les expressions des rayons de chaque trajectoire sont établies. D'accord ? Maintenant, nous allons voir le rapport. Si on fait rapport R1 sur R2, qu'est-ce que ça va donner ? On aura 1 sur B, rascaille de 2M OE sur E. Là, sur R2, je vais multiplier par l'inverse de la fraction. R2 est là, je multiplie par l'inverse de la fraction. Fois B, rascaille de 2M OE sur 2M OE. Donc ici, les B sont bons cités. 2, 2, 2, I, I, E, E. En fin de compte, nous aurons R2 sur R1 égale à rascaille de M1 sur M2. Et là, c'est égale à quoi ? M1, c'est A1U. M1 égale à 6U. M2 égale à AU. Donc, si on remplace M1 par son expression, M2 par son expression, donc on aura R2 sur L1 égale à 6 sur A. Résultat très important. Et rappelez-vous, chers élèves, la finalité de cette application, c'est de déterminer l'isotope, le nombre de masse de l'isotope inconnu. C'est bon, hein ? Tape 3W, suivi d'Ecole au Sénégal.com À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Va sur École au Sénégal, les professeurs galés pour te guider.